Nous voici avec Haruna Lipschitz, philosophe, écrivaine et productrice. Haruna Lipschitz, bonjour. Bonjour. Donc Haruna, vous vous intéressez particulièrement à la relation amoureuse et vous avez écrit et publié tout récemment 52 clés pour vivre l'amour qui s'est donc également décliné en 52 cartes pour vivre l'amour, donc un jeu coffret, et également une formation de 52 vidéos qui vont suivre. Donc voilà. Voilà les livres, voilà les objets. Voilà les objets. Je voulais vous poser une question. Donc il y a également Haruna Lipschitz, l'image d'Haruna est également liée à la voix de l'amoureux. Exact. La voix de l'amoureux, c'est aussi donc un ouvrage. Donc la voix de l'amoureux, savoir aimer plutôt que rêver d'amour. Il faut bien préciser que c'est le dernier d'une trilogie, pour que les gens ne soient pas, que vous ne soyez pas surpris. Donc ça c'est le dernier d'une trilogie, effectivement, La voix de l'amoureux. Le premier c'est celui-là. Le premier c'est Dis-moi si je m'approche. Le second, Un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Donc la thématique de cette trilogie, de toute façon, c'est la rencontre avec l'autre et la rencontre amoureuse. Et c'est également le parcours initiatique d'une femme moderne. Exact. On a l'air, vous avez tout dit. Donc par rapport à moi, ce qui me touche, c'est la voix de l'amoureux, parce qu'effectivement on vous voit très présente par rapport à cette voix de l'amour. C'est vrai. La question que j'ai à vous poser c'est, la voix de l'amoureux est-elle une philosophie de vie ? Et le fait d'être en état d'amour, d'être amoureux, est-ce une quête ? Ah, c'est une grosse question. Donc, si c'est une philosophie de vie, absolument. Tout le monde n'est pas obligé de donner un sens à sa vie à partir de la relation amoureuse. Je dis que devenir un amoureux, c'est un choix de vie. C'est-à-dire qu'on s'implique dans cette idée de devenir un bon amoureux, un grand amoureux, et je dis bien sûr, il y a toujours le E amoureux ou amoureuse, simplement en français c'est le masculin qui prime, et qu'on comprenne bien que ça vaut pour les hommes et pour les femmes, que devenir un amoureux, c'est un investissement qui demande un vrai choix philosophique. Philosophique, ça veut dire l'amour de la sagesse, mais ça veut dire aussi un choix, c'est l'art de vivre. Donc, tout le monde n'est pas obligé de choisir de mettre au centre de sa vie, comme élément de développement personnel ou d'évolution personnelle, de mettre la relation amoureuse. Pour moi, c'est très important. Donc, quand j'ai appelé tout mon travail la voix de l'amoureux, c'était pour deux raisons. La première, c'était pour faire la différence avec la voix de l'amour. Vous voyez, l'amour, l'amour, avec quatre grands A, trois A, ça suffit, les triple A. L'amour, et tout le monde parlait d'amour. Et moi, j'ai fait un grand chemin spirituel. Alors, évidemment, ce n'est pas moi qui jetterais la pierre à personne. Moi aussi, je croyais que l'amour, c'était le bout du bout du banc. C'était que quand on ouvrait, on s'ouvrait à l'amour, à être dans un état d'amour, on avait atteint le summum, le summum de summum de son évolution. C'est effectivement ce qui est généralement pensé et diffusé aussi. Absolument, par beaucoup. Donc, moi, j'ai commencé comme ça. Et donc, j'ai fait un parcours spirituel, j'ai même pris la robe orange, j'ai été un swami, donc ça veut dire une femme prêtre dans la tradition hindoue. J'ai connu des moments d'illumination très importants. J'ai atteint des états de conscience très élevés dans l'amour. Et je pensais à l'époque que j'allais vivre toute ma vie dans cet état et que je serais arrivée à un très haut niveau d'évolution. Jusqu'au jour où j'ai compris que l'amour ne garantissait pas la compétence relationnelle. La compétence relationnelle. La capacité d'être en relation de manière harmonieuse, juste, qui ne crée pas de conflits, de rapports de force. Vous savez, tous ces petits problèmes que nous connaissons dès que nous sommes en relation avec quelqu'un. Et quand c'est une relation amoureuse et que le sexe s'en mêle, c'est encore moins évident. Oui, d'accord. Vous voyez ? Parce que l'amour, en fait, quand on parle d'amour, souvent, on a ce côté ou cet aspect un petit peu niais ou rose. Ce n'est pas forcément ça. L'amour n'est pas forcément gentil. L'amour est très difficile à traduire en relation. C'est ça. C'est la traduction de l'amour dans la relation. Donc, vous êtes dans le développement relationnel. Voilà. C'est pour ça qu'effectivement, j'ai ajouté le terme développement relationnel au terme développement personnel. où là, on travaille sur tout ce qui peut être des obstacles à notre évolution, tout ce qu'on appellerait nos petites névroses ordinaires, nos souffrances, nos souffrances pour pouvoir les dépasser, etc. Et ça se rajoute aussi au développement spirituel. Il y a des gens qui sont dans le développement spirituel pour qui l'évolution est spirituelle. Et là, l'état de conscience d'être en état d'amour inconditionnel est plus important. Sauf qu'inconditionnel, quand on est en relation, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, moi, ça a été un très grand choc. Je dis que ça a été mon plus grand évêque de conscience. C'est celui de me rendre compte que l'amour, ça ne suffit pas à être un grand amoureux. Ça ne suffit pas d'être... L'amour ne suffit pas pour être dans des relations harmonieuses. Ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, l'amour avec un grand un, c'est souvent lié à l'unité. Exactement. On est tous liés les uns les autres par le biais de nos atos, par le biais de beaucoup de choses. Et le fait de parler de relations amoureuses, est-ce que... On n'a même que deux. Voilà, la dualité, c'est ça. La vraie question, c'est comment on amène l'unité. C'est très bien que vous vous posez cette question. J'adore la poser. J'adore y réfléchir de cette manière mathématique. Je dis que c'est la mathématique impossible de la voie de l'amoureux. C'est comment on fait de l'un dans le deux. Comment on reste soi-même, avec tout ce qu'on a acquis dans notre développement personnel, comment tout ce qu'on a acquis dans notre évolution spirituelle, toute cette compétence d'être unifié, d'être un avec soi-même, comment on fait quand on est à deux ? Comment on fait de la place à l'autre ? Comment on dialogue, dialogue, deux logos ? Comment on dialogue avec l'autre sans perdre son unité et sans que ça devienne un duel ? Savoir être soi sans se perdre par rapport à l'autre. Exactement. Et ça, c'est la définition pour moi d'être un bon amoureux. Un grand amoureux, c'est quelqu'un qui arrive à être soi, autonome, qui a travaillé sur ses problèmes, qui a dépassé ou qui a transformé beaucoup de ses souffrances, qui a creusé. Et ça, c'est le développement personnel qui le fait, parce que ça, c'est entre soi et soi. Oui, d'accord. Et puis, comment il fait pour maintenir cette unité de lui-même face à l'autre ? Et comment il conjugue le verbe deux, le verbe aimer, à deux, sans être dans de la dualité qui devient du duel, du rapport de force, des conflits, des malentendus. Il y a tellement de choses qui gâchent l'amour dans les relations que ça vaut la peine de se poser la question de comment on devient un bon amoureux. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a qui se contenteront de se dire, moi, l'amour me suffit. Il y en a qui se contenteront de dire, moi, travailler sur moi-même, ça me suffit. Moi, je crois beaucoup au développement relationnel qui vient se rajouter au développement personnel comme au développement spirituel. Il y a une idée derrière de co-création, de quelque chose, d'une relation, alors ? Exact. Et surtout, de co-création avec le chiffre 2, de co-création avec l'autre à partir de soi. Ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que la voie de l'amoureux existe. Vous me posiez la question. C'est pour ça que ça s'apprend à aimer. Le motto de la voie de l'amoureux, c'est ça s'apprend à aimer. Aimer, ça s'apprend. L'amour ne suffit pas. Ce n'est pas parce que je vais tomber en amour de quelqu'un que je vais réussir ma relation amoureuse pour autant. Et on le sait bien quand même. Pour ceux qui ont expérimenté. Oui, on le sait bien. On le sait bien qu'il y a beaucoup d'échecs amoureux avant de commencer à être un peu compétent en relation. Alors moi, j'essaie d'accélérer un peu le processus avec ce que j'appelle le développement relationnel, la voie de l'amoureux. Qui est en même temps, comment ramener de l'unité en soi par rapport à une spiritualité intérieure. Et comment en même temps ramener son développement personnel, tout le travail qu'on fait sur soi pour être mieux avec soi. Comment on va l'amener aussi dans le champ de la relation. De la relation. Parce qu'en fait, après c'est moi qui vous pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire ou une question de territoire aussi dans la relation ? Bien sûr. Et du respect du territoire de chacun. C'est pour ça que j'ai fait 52 clés. Alors là, ça passe tout ce que vous dites. Là, je suis sûre que tous les thèmes que vous allez me proposer. Parce que quand même, je me suis gratté la tête avec mes 52 clés ou mes 52 cartes. Donc je ne crois pas avoir oublié des thèmes. Donc les 52 clés traversent tout le parcours de tout ce qu'on a à apprendre justement. Oui, d'accord. Pour faire du développement relationnel et être mieux avec l'autre. L'idée de ces 52 cartes, on procède comment ? C'est-à-dire que c'est tous les jours, on tire une carte tous les jours ? Tous les jours, tous les jours. Non, parce que ça ne va pas si vite le temps d'avoir intégré quelque chose quand même. C'est sérieux. C'est ludique. C'est ludique. Mais les cartes quand même, vous savez, je crois à la synchronicité. Je crois que le fait qu'on tire une carte, ce n'est pas un hasard. Donc plutôt c'est, comment disait Einstein, le hasard c'est Dieu qui se promène incognito. Donc je ne crois pas au hasard. Donc quand on tire une carte, on la tire. Après on va regarder dans le livret, tout le texte. Dans le texte, il y en a beaucoup. Il y a toute une méditation sur la question. Il y a des questions à se poser. Il y a effectivement regarder dans quelle situation ça nous met. Donc il y a déjà beaucoup de travail avec ça. Si on veut aller plus loin, on regarde les 52 clés. Donc c'est vraiment un travail très profond. Là il y a la philosophie qui est derrière. On peut le prendre aussi à la ludique. On se tire une carte. On se dit, allez, ce qu'on a compris, on y passe la journée. Mais de manière générale, ça prend un peu plus qu'une journée. Alors je dirais qu'on se tire une carte quand on sent qu'on a bien intégré la carte précédente. Et qu'on se dit, bon, et maintenant ça va, j'ai compris un truc. C'est quoi le prochain pas ? C'est quoi le prochain pas ? Mais maintenant, moi je connais des gens qui tous les matins se lèvent et qu'ils disent, je vais regarder dans le livre parce que c'est des gens qui n'ont pas le temps. Donc ils regardent et disent, tiens, déclarer ses valeurs. Voilà, je suis tombé là-dessus. Ils vont se dire, aujourd'hui, dans toute la journée, je vais travailler là-dessus. Est-ce que je suis clair avec mes valeurs face à l'autre ? Voilà. Et je connais des gens qui font ça tous les jours. Ah oui, c'est une question, bon, philosophique, mais c'est une, comment dire, c'est une question, c'est une intention qu'on peut poser aussi dans la journée. Absolument, c'est un travail où on peut poser des intentions, parce qu'en plus vous avez une petite phrase mantra, là ensuite, là-dessus aussi dans les cartes, vous avez le mantra, et vous pouvez juste dire, je vais répéter le mantra toute la journée. Par exemple, on en tire une, on va dire, tirez-vous. Ah ! Je vais en tirer une alors à ce moment-là. Donc par exemple, alors là, je dois prendre mes lunettes, parce que malheureusement, je ne vois plus rien. Alors là, vous avez tiré une carte sur le foyer, où le mantra, c'est je protège mon foyer. Ok. Alors vous voyez, vous pouvez simplement vous dire, tiens, vous réfléchissez, vous réfléchissez, vous dites, je protège mon foyer. Ça veut dire, là, on me dit, quelque part, que je dois bien faire attention à ne pas faire que toute ma vie dans le monde, parce que j'oublie un petit peu ma famille, mes enfants, mon mari, je ne sais pas, mon amoureux. C'est une interprétation. Voilà, que vous allez sentir. Et qu'on ressent. Qu'on ressent. Et tout ce qu'on sent est vrai. Maintenant, si on a le temps, on va faire le travail, mais si on n'a pas le temps, on reste sur son ressenti. Et toute la journée, on se dit, je protège mon foyer. On peut faire un mantra. C'est le mantra, en fait. Voilà, vous avez le mantra. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, il y a le texte, il y a les questions à se poser. Et après, on peut emmener ça chez son thérapeute. Bien sûr, on peut dire, j'ai tiré ça, il y a tout un travail à faire. Après, chacun, il fait jusqu'où il veut. Oui, oui, mais on peut aller très loin. Ah, on peut aller très loin. Et en plus, il y a les 52 vidéos, comme vous avez dit, sur mon école en ligne. Et donc, si on veut vraiment creuser, approfondir, on peut aller écouter les vidéos qui vont sur ce thème, où là, je fais vraiment de la réflexion plus philosophique et où on peut se poser des vraies vraies questions. C'est un long chemin de devenir un amoureux. Ce n'est pas évident. Être un bon amoureux, est-ce que c'est être une belle personne ? Est-ce que ça amène de la... Finalement, ça amène de la magie et de la beauté, alors, dans la vie ? Dans la vie, il y a deux. Parce que honnêtement, comme vous dites, être une bonne personne et amener de la magie dans sa vie, c'est... Regardez, être une bonne personne, le développement personnel suffit. Tout le travail qu'on fait sur soi, c'est pour être une bonne personne. Mais on devient une bonne personne, ce n'est pas que pour soi, c'est également par rapport à... Aux autres, eh bien là, on a besoin d'un peu plus. On a besoin d'apprendre à être avec de l'autre, à reconnaître de l'autre. Et c'est là que j'apporte mon petit bout. C'est là que j'apporte mon petit bout. Parce qu'être une bonne personne, on peut être une très belle personne et très incompétent dans la relation. Ah oui, c'est ce que... Voilà, on rejoint ce que vous vous expliquiez tout à l'heure. Moi, je connais plein de belles personnes. Je connais plein de belles personnes et des belles personnes qui ont une beauté intérieure et une lumière intérieure, donc qui ont fait un travail de développement personnel majeur. Je connais des belles personnes spirituelles qui ont tellement de lumière et tellement de beauté intérieure. Mais mettez-les en relation et en relation amoureuse, voire sexuelle, ils ont un peu de mal. Ce n'est pas lié, en fait. Ça ne le garantit pas. Non, ça aide. Il vaut mieux être une belle personne dans une relation à deux et il vaut mieux être quelqu'un qui a développé une beauté intérieure et un sens du sacré intérieur. Certes, ça va aider. Plus que ça va aider, on en a besoin pour devenir vraiment un grand amoureux. Sans ça, on ne peut pas non plus. Il faut bien le savoir. Il faut ça. Moi, je ne dis pas que c'est... Où, où ? Je dis, il faut ça. Il faut devenir une belle personne. Il faut faire son travail de développement personnel. Il faut faire son travail thérapeutique. On ne peut pas amener les souffrances chez l'autre toute la journée, tous ces vieux bagages. C'est ça. Ne serait-ce que par respect ? Exactement. Donc, on a à faire le boulot de nettoyer un petit peu ces vieux placards. Pour ne pas amener nos besoins de l'autre absolue et puis faire de l'autre tout d'un coup qui va remplir notre vie. C'est super important. C'est super important de faire un travail avec un sens du sacré intérieur, la beauté intérieure, d'être ce que vous appelez une belle âme, une belle personne. Mais après, la compétence, quand on est à deux, il faut s'occuper du frigo. Des choses bien pragmatiques du quotidien. Oui, et que du coup, ça devient mort, ennuyeux, très vite, qu'on perd son héros, qu'on perd son héros, qu'on perd sa libido. Attendez, il y a plein de problèmes. Ça peut engendrer, effectivement... Ça ne garantit pas qu'on va réussir, ça. Oui, d'accord. Donc, en fait, être amoureux... On peut être une belle personne et très ennuyeuse dans la vie de tous les jours, avec l'autre. Avec l'autre. Avec l'autre. Donc, en fait, être amoureux, la voie de l'amoureux, c'est donc une quête, mais peut-être aussi une mission de notre incarnation, un choix. C'est un choix. Ça, vous avez tout à fait raison de le dire comme ça. Il y a pour certaines personnes, ils le sentent comme un inaccompli d'incarnation, ou plutôt un accomplissement d'incarnation. Ce que vous appelez une mission. C'est très important pour eux. C'est la relation qui donne sens à leur vie. Et quand ils se rendent sur leur nid de mort, ils se diront, j'ai réussi ma vie. C'est ça la philosophie. La philosophie, c'est qu'est-ce qu'on choisit pour se dire qu'on a réussi sa vie à la fin. Donc, il y a des gens pour qui c'est très important. Il y a des gens pour qui il y a plein d'autres choses qui sont importantes. La réussite, la famille. Mais c'est allé très loin. Parce que finalement, là, vous êtes en train de dire, lorsqu'on arrive justement au sein de la vie, on a des questions, des bilans à se poser. Et la question, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Et c'est surtout de l'anticiper pour ne pas avoir de regrets. Exactement. Et ça, c'est la philosophie. Vous êtes en train de donner la définition de ce que moi, j'appelle la philosophie. La philosophie, ce n'est pas de connaître Hegel et Kant et d'avoir de l'érudition sur... Non, c'est un art de vivre. C'est un art de vivre avec l'amour de la sagesse. C'est-à-dire un art de vivre sage pour se dire qu'on n'a pas raté sa vie. C'est ça la philosophie. Et c'est pour ça que je parle de philosophie de la relation. Et donc, c'est un choix. On fait des choix. Et tout le monde n'a pas envie d'investir plein d'énergie dans la relation et de devenir un bon amoureux. Je ne dis pas que tout le monde doit être sur la voie de l'amoureux. Je ne dis pas que c'est une panacée universelle. Je dis que pour les gens qui comprennent que l'accomplissement spirituel ne garantit pas la compétence relationnelle, que pour tous les gens qui comprennent que le travail sur soi, c'est une affaire entre soi et soi-même justement pour creuser et devenir une meilleure personne, et ça nous regarde à titre personnel, je dis qu'il y a un bout qui s'apprend, qui est comment on vit à deux. C'est quoi l'autre ? C'est quoi maintenir de l'éros face à l'autre ? C'est quoi maintenir des valeurs claires par rapport à l'autre ? Comment je suis autonome sans devenir indépendant ? Parce qu'on ne va pas être dans une relation pour être indépendant, par exemple. Si on veut être indépendant, il ne faut pas se mettre en relation. On reste seul. On reste seul. D'abord, c'est une illusion à l'indépendance. Parce qu'on est interdépendant, c'est de toute façon une illusion. De toute manière, c'est vrai. Mais c'est plutôt la notion de liberté. Voilà. Alors, si je veux être libre, donc je veux être autonome, mais comment je vais conjuguer ma liberté à celle de l'autre ? C'est ça. Voilà. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Et c'est pour ça qu'il y a les 52 clés, les 52 cartes. Il y a une vraie réflexion à faire. Il ne faut pas croire. Génial. C'est super. Il ne faut pas croire que c'est la grâce du Saint-Esprit que parce qu'on a des battements de cœur et que les phéromones se sont mis à bouillir, qu'on va y arriver. D'ailleurs, ça se saurait, honnêtement. Honnêtement, ça se saurait. On a plus de gens qui se plaignent de leurs échecs que de gens qui viennent témoigner de leur bonheur amoureux. Parce que moi, je pense que ça, c'est un travail très nouveau dans l'humanité. Très nouveau dans l'humanité qui va prendre des siècles. Oui, c'est... Je pense que c'est la prochaine étape de l'humanité. Voilà, exactement. Je pense que c'est une prochaine étape de l'humanité, la relation. On n'est pas très fort, on n'est pas très bon. Pour l'instant, oui. Regardez même tout le monde qui se tape sur la gueule. Il n'y a même pas de fraternité minimale. Il n'y a même pas de respect de l'autre en tant qu'être humain. Sur les bases, d'une façon médiatique générale, heureusement que vous êtes là, heureusement qu'il y a effectivement des personnes qui apportent. Oui, bien sûr, il y a plein de gens et heureusement qu'il y a des gens qui s'intéressent à tout ça. Heureusement, honnêtement, on est pour l'instant le flambeau de l'avenir. Il faut le savoir et tout le monde doit être très fier justement de s'intéresser à ces sujets-là. Il faut se taper sur l'épaule. Il faut savoir que ça nous rend pionniers de l'humanité. Nous sommes des pionniers. Absolument. Vous, tout le monde, tous les gens qui écoutent ce genre de choses, tous les gens qui y croient, tous les gens qui travaillent sur eux-mêmes, tous les gens qui font ce travail, c'est l'avenir de l'humanité. Il y a un lien avec la bienveillance, selon vous ? Par rapport au chemin ? Par rapport au chemin, dans la relation. Bien sûr, vous verrez. Là, on est sur le chemin. Non, non, mais bien sûr, il y a toute une carte qui est sur développer cette bienveillance qui est de notre côté maternel. Donc, ça veut dire, ça nous ouvre à notre féminin. Oui, bien sûr que la bienveillance est très importante. Je pense à la bienveillance par rapport à l'aspect collectif que vous évoquez là, justement, par rapport à l'amour et la relation aux autres. Vous faites déjà beaucoup. Comment on se critique, on se juge, on se tape dessus. Il y a des guerres un peu partout. Et puis surtout, est-ce que c'est un non-amour, un désamour, de ne pas, justement, ou est-ce que c'est de l'ignorance ou de la méconnaissance ? C'est beaucoup d'ignorance. C'est de l'ignorance ? C'est beaucoup d'ignorance. Le fond de l'homme est bon. Et après, on peut se raconter tellement de choses pour nous faire croire que telle chose est bonne alors qu'elle ne l'est pas. Ça demande de la réflexion, moi je crois beaucoup. Réflexion, discernement. Oui, ça demande beaucoup de pensée. Les gens croient qu'il suffit d'avoir des bonnes intentions et que tout va s'arranger avec des bonnes intentions. Mais ça fait longtemps qu'on sait que l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions. Honnêtement, tous les gens qui font des guerres, ils sont plein de bonnes intentions. Donc ça demande de la réflexion, ça demande de l'éveil de conscience. Éveil de conscience. Et de l'élargissement de conscience permanente. Ça demande vraiment ce miracle de la conscience. Et malheureusement, trop souvent la conscience s'éveille quand on a pris beaucoup de coups. Ah oui, malheureusement. C'est quand on a passé un obstacle. Et tous les gens dont vous parlez, moi et d'autres, on essaye d'éveiller la conscience par la réflexion, le sens, la philosophie. Donc effectivement, c'est ce que Radio Clé de Vie fait. C'est bien ce que j'ai l'impression d'avoir compris. C'est pour ça que je suis très contente d'être là. Je suis d'autant plus contente que je sais qu'il y a beaucoup de Canadiens qui vont m'écouter. Et comme je vous l'ai dit au début, je suis très contente. C'est ma deuxième patrie, le Canada. Franco-Canadien. J'ai un passeport canadien et je suis très fière de ça. J'ai vécu 10 ans au Canada. Et j'aime le Canada et c'est vraiment ma deuxième patrie. Donc je suis ravie et de travailler avec des gens qui cherchent les clés de vie et qui font ce travail et qui sont les pionniers de demain. On en a besoin. Vous savez, plus il y en aura, plus je suis sûre que la bascule dans cette bienveillance dont vous parlez, ça dépendra de la masse critique, de combien on va, le nombre qu'on va être. Donc plus on devient nombreux à s'intéresser, à éveiller sa conscience et à travailler sur soi, à travailler sur la relation, plus on va faire partie de cette masse critique qui va changer le monde. Ah, le changement du monde. Un monde y croit profondément. Effectivement, il faut changer. Il faut la foi, il faut y croire et puis y agir aussi. Exactement. Et agir et travailler et agir. Donc un jeu initiatique pour mieux aimer. Nous allons aborder une autre dimension de Haruna que j'ai découverte tout à l'heure, effectivement. C'est que Haruna, vous êtes également productrice et que Haruna est également une femme de cinéma. Donc productrice, réalisatrice. Et il y a quelque chose là en ce moment qui est en cours. Ah oui, oui, oui. Voilà, là vous me touchez au cœur. Oui, c'est pour ça que c'était impossible qu'on n'en parle pas. Là, je suis en train de réaliser mon premier long métrage. Donc oui, j'ai été productrice, j'ai plus le temps de produire quoi que ce soit. Parce que je suis sur ce film qui s'appelle La Nostalgie de l'ailleurs, en anglais Love and Angels. Et c'est un film qui me tient très fortement à cœur parce que ça va apporter quelque chose, je pense, aux gens, bien sûr. Parce que le film s'appelle La Nostalgie de l'ailleurs, je vous l'ai dit. C'est un film de fiction. Ah oui, c'est une vraie histoire, c'est pas un documentaire, même si c'est tiré de mes livres. C'est pas un documentaire, c'est une vraie histoire d'amour dans laquelle les anges s'en mêlent. Ah ouais. Parce que l'idée c'est est-ce qu'on peut réussir une grande histoire d'amour sans que le ciel s'en mêle. Donc voilà, ça c'est un petit peu le clin d'œil. Mais d'abord, un, c'est un de mes concepts favoris, La Nostalgie de l'ailleurs, parce que je pense que pour pouvoir aller vers le deux, pour pouvoir aller vers l'autre, il faut guérir La Nostalgie de l'ailleurs, c'est-à-dire la perfection, le tout, le divin absolu. Et que tant qu'on est nostalgique de ça, c'est très difficile d'aller vers l'autre. C'est-à-dire que le divin absolu est parfait, c'est une perfection. Absolument, c'est tout. Mais si le divin est en nous... Oui, mais comme on en a déjà parlé, si on est nostalgique de ça, honnêtement, trouvez-moi un homme dont vous me direz qu'il est à la hauteur de Dieu. Un être humain. Oui, d'accord ? Donc voilà, si on ne renonce pas à la nostalgie, on va projeter justement cette image du divin sur notre vie, sur les autres, parce qu'on sera nostalgique et honnêtement, on sera toujours déçu. Parce qu'honnêtement, quelle caresse humaine ne vaudra jamais la caresse divine, honnêtement, honnêtement. Donc, tant qu'on est nostalgique, personne ne sera à la hauteur de notre attente. Il faut guérir de la nostalgie, alors l'ailleurs pourra commencer à jouer entre les mondes du divin et les mondes humains. C'est un peu le sujet du film. D'accord. Mais tant qu'on est nostalgique, on est dans des attentes qui seront forcément déçues. La sortie, éventuellement, de la date de sortie, vous êtes en train de le créer. Oui, je suis en train de le créer et c'est d'autant plus compliqué que ça marche comme ça. Ce sera le premier film de long métrage fait sans tournage. Ah, sans tournage, qu'est-ce que ça veut dire un film sans tournage ? Donc, c'est une nouvelle écriture cinématographique qui va travailler, qui part de fragments, d'extraits de films, d'images qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, de films cultes ou non. Et on met tout ça ensemble comme une mosaïque, un puzzle, et ça va donner le film. Et donc, c'est compliqué, d'abord parce que c'est une nouvelle écriture, c'est innovant, c'est original. Donc, ça n'ouvre pas les portes traditionnelles et classiques, c'est pour ça qu'on lance une campagne de financement participatif à partir de demain, sur KissKissBankBank, voilà. Pour ramener de l'argent citoyen pour soutenir un film spirituel, un film innovant, un film nouveau, et puis nous aider à payer un peu les droits. Parce que vous imaginez bien que si, avec le casting de rêve que j'ai, puisque je peux prendre qui je veux, quand on a Sean Penn dans son casting, ou Viggo Mortensen, ou qu'on a Brigitte Bardot et d'autres gens de ce calibre, les extraits qu'on utilise, il faut payer les droits. Et donc, on est en pleine négociation, j'ai fait une pétition qui est en ligne, qui s'appelle Faisons circuler les archives, c'est sur change.org, s'il y a des cinéphiles, allez la signer, si vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faut faire circuler les archives, parce que ça coûte une fortune, et que l'argent décide de tout. Donc, si on comprend ça, ben voilà, il y a la pétition, et puis c'est une aventure passionnante, ce sera le premier film, si on arrive à l'amener au cinéma, on aura fait un miracle cinématographique absolument extraordinaire, grâce à toute l'aide des gens, parce que les institutions, pour eux, c'est trop pinovant. Ah oui, donc il faut une belle ouverture, il faut une belle, voilà, j'ai besoin de plein d'énergie d'abord, de bonnes ondes, de toutes les bonnes ondes. Donc, aviez aux auditeurs. Et puis vous pouvez aller regarder sur la nostalgie de l'ailleurs, le film.com, sur le site, sur Kiss Kiss Bank Bank, hein, sur Kiss Kiss Bank Bank, si vous avez envie de contribuer, et même 5 euros, c'est un cadeau, merci, même 5 euros, c'est très important, parce qu'on est en train de bouger une montagne, donc chaque 5 euros, ben, ça fait bouger la montagne, donc ça c'est super important, et puis si vous êtes un peu cinéphile, et que vous comprenez l'idée qu'il faut faire circuler les archives à un autre prix que ce qui est pratiqué aujourd'hui, il y a la pétition, et je suis en plein là-dedans, et ce sera un film d'amour, et je crois qu'il fera du bien à l'âme de ceux qui vont me regarder. Un tout petit éclaircissement, parce que si moi je n'ai pas compris, peut-être que des auditeurs ou auditrices n'ont pas compris, faire circuler les archives, vous entendez quoi par là ? Alors, que quand on demande des droits, il y a des barrennes. D'accord. Ça coûte très très cher, donc quand on utilise une minute d'un extrait de film, ça coûte très très cher. Moi j'en utilise cinq secondes, or la minute est indivisible. Et donc vous payez la minute ? Donc c'est impossible, ce film n'est pas réalisable au prix du marché, il est infaisable. Donc on est en train de se battre, et il y a des gens formidables, j'ai déjà plein de gens qui m'ont donné leurs droits gracieux, et je les en remercie du fond du cœur, parce qu'ils participent à changer le monde. Il faut que dans le monde du cinéma, surtout à l'heure d'Internet où tout le monde pique et pirate, qu'on puisse au lieu de pirater, payer raisonnablement, au lieu de piquer. Et ça permettra une toute nouvelle éthique de la circulation des images, parce qu'aujourd'hui c'est dramatique, et les grandes boîtes font tout pour que tout soit payé, y compris ce que vous voulez donner gratuitement sur Internet, ça va être taxé au moment où vous allez le télécharger. Ce n'est pas possible, il y a tout un système à changer. Alors il y a des gens qui se battent sur la partie Internet, et qui sont des gens formidables sur Mozilla, etc., que vous trouverez aussi sur Internet. Moi je me bats plus particulièrement sur le bout cinéma, mais l'union fait la force, et je suis tout à fait à soutenir Mozilla et toutes les autres plateformes qui travaillent à changer quelque chose par rapport à Internet, pour qu'on puisse faire circuler plus librement, et avoir la liberté de faire des choses gratuitement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, et cette gratuité est importante pour diffuser au maximum. Et pour la créativité, pour qu'on puisse créer, pour qu'on puisse utiliser des choses existantes, on utilise toujours des choses existantes, personne n'est Dieu qui a inventé à partir de rien, qui a créé à partir de rien. On rejoint la relation. On rejoint la relation, absolument, absolument. C'est qu'on ne peut pas créer à partir de rien, on part tout le temps de quelque part, ne serait-ce que nous on part de notre passé, on sait le travail que c'est de recycler notre passé. Eh bien, c'est important de pouvoir, pour libérer la créativité des jeunes et de toutes les générations qui vont venir, qu'on puisse utiliser les images d'une manière raisonnable, éthique, sans avoir à pirater et à voler. Voilà. Pour moi, c'est très important. Donc, c'est un vrai combat, mais voilà, c'est vraiment pour l'instant, c'est bouger une montagne avec une cuillère à café, même pas une cuillère à soupe. Donc, tout soutien sera le bienvenu, c'est vrai. Donc là, c'est le lancement, en fait, de la campagne. Voilà, c'est le lancement de la campagne et vous me demandez quand ce sera fini. La maquette, elle sera, on la demandait dans la campagne 26 000 euros, donc avec 27 000 euros, on arrivera à finir la campagne et tout ce qui sera au-dessus permettra d'amener le film sur le grand écran. Donc, allons-y. Allons-y. Pour l'amour. Pour l'amour, mais pour la voix de l'amoureux aussi. Pour la voix de l'amoureux, pour l'amour du cinéma, mais aussi pour l'amour, parce que c'est une histoire d'amour spirituel et que ça non plus, c'est pas très beaucoup, ça se voit pas beaucoup sur les écrans. Il y a tout un chemin de cette héroïne qui découvre la spiritualité et qui voit justement les limites et combien elle est tellement nostalgique du ciel que les anges lui disent, mais attends, apprends à vivre sur terre, quoi. Donc c'est super, c'est un très beau sujet. C'est un beau sujet et c'est très intéressant parce qu'effectivement, le mot spiritualité fait un peu peur. Exactement. Dans un pays où l'esprit est plutôt cartésien, terre à terre, tout ce qui peut effectivement paraître de l'ordre spirituel, on en a peur, parce qu'il y a également cette confusion avec la religion. Donc c'est intéressant effectivement, par rapport à la création de ce film, de rendre l'idée de la spiritualité d'élévation de conscience, qui n'est pas forcément éliminé. Exactement, c'est pas un truc pour éliminer et que justement, sans une espèce d'ouverture un peu, alors mystique c'est un mot qui va faire peur, mais sans un sens du sacré dans son cœur, c'est difficile de vivre un grand amour. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Mais en même temps, si on a une nostalgie trop grande, on en meurt de chacun. Donc c'est très important de faire dire ça aux gens. Et ce que vous dites, ça me fait amusant parce que la phrase, elle est dans le film. Il ne faut pas confondre la spiritualité avec la religion. C'est ce qui est malheureusement aujourd'hui. Exact. Et du coup, on jette le bébé avec l'eau du bain et on oblique dans la spiritualité. Un amoureux, en tous les cas, si on veut vivre un grand amour, il faut récupérer le sens du sacré, il faut récupérer quelque chose qui est une ouverture à l'infini. C'est vrai que je crois que c'est Namasté qui dit « Je salue le sacré qui est en toi ». Rien que le fait de le dire à l'autre permet effectivement d'approcher cette dimension un petit peu particulière, imperceptible et sacrée de l'autre. Et ça permet de vivre vraiment, si on arrive à apprendre à aimer au quotidien, ça permet de vivre un grand amour au quotidien. Et ce fameux quotidien. Ce fameux quotidien. Et donc, il y a besoin de ce sens du sacré. Après, il faut apprendre à l'intégrer dans le quotidien. Mais si on ne l'a pas, ce n'est pas possible. Donc, cette dimension spirituelle, cette dimension à l'ouverture à un autre monde, elle est capitale. Donc, voilà, c'est vraiment un des thèmes du film. Merci Aruna. Merci à vous. Vous venez de généreusement nous livrer. Merci à vous parce que c'est formidable d'avoir cette espèce d'écho, de compréhension comme ça d'âme et de cœur. Et c'est très agréable. Je voulais terminer par une dernière question parce qu'effectivement, tout votre parcours, c'est le parcours d'une initiative d'une femme. moderne, mais j'ajouterais peut-être libre. C'est la conquête de la liberté. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'être une femme libre ? Alors, c'est une femme qui ne confond plus l'autonomie avec l'indépendance et qui est sortie de la dépendance. Aujourd'hui ? Non, aujourd'hui. Vous voyez, c'est deux étapes. C'est d'être sortie de la dépendance, d'être dépendante de l'autre, d'attendre tout de l'autre. Donc, c'est de savoir que je peux m'appuyer sur mes forces à moi. C'est ça, une femme libre. C'est quelqu'un qui est sorti de toutes les dépendances, y compris de la dépendance à son passé, y compris de la dépendance à l'idée d'un homme qui va tout lui apporter ou d'une femme qui va changer sa vie. Donc, déjà, il faut sortir de la dépendance. Et après ? Il ne faut pas passer de la dépendance à l'indépendance, il faut passer de la dépendance à l'autonomie. Et l'autonomie, c'est savoir que je suis vertical et que je n'ai besoin de personne, mais que c'est un bonheur que d'être avec quelqu'un. Vous parlez quasiment, non pas de pouvoir, mais de puissance, alors ? Oui, absolument. C'est une histoire de puissance, c'est une histoire de positionnement vertical, et ça, c'est la vraie liberté. La vraie liberté, ce n'est pas l'indépendance, c'est d'avoir choisi en toute liberté ses attaches. Choisir ses attaches. En toute liberté. Et conscience, de préférence. Et en conscience. Et en conscience. Merci infiniment, Anne. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada